Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente trois jeux de la gamme Little de Jekko. Des jeux pour les tout-petits, des premiers jeux de société. C'est vraiment une initiation aux jeux de société. C'est des jeux qui sont toujours très demandés. On cherche souvent des premiers jeux, puis je les conseille souvent dans le groupe Facebook Accro aux jeux éducatifs, un message privé aussi sur un autre blog de maman. Alors, je vous conseille souvent cette gamme-là pour les plus jeunes, parce que le matériel est attrayant. On peut même l'utiliser en jeu libre au départ, si votre enfant n'est pas intéressé à suivre les règles tout de suite. Commencer des jeux de société, ça se travaille, c'est quelque chose qui est graduel. Ça se peut que votre enfant ait peu d'intérêt au début. Ça se peut qu'on s'arrête au milieu de la partie, surtout lorsqu'ils sont très petits, parce que c'est indiqué sur les boîtes deux ans et demi et plus. Chez nous, c'était vraiment plus trois ans, même trois ans et demi pour que ça devienne agréable. Mais si vous leur présentez souvent, c'est comme un peu la nourriture, si on leur présente souvent, si on n'insiste pas trop, puis lorsqu'on sent qu'ils sont prêts, on joue à plusieurs. Et là, c'est comme, on peut dire, OK, aujourd'hui, on ne fait pas le jeu libre avec le matériel, on joue à une vraie partie avec les vraies règles. C'est important de suivre les règles pour que tout le monde soit heureux autour de la table, parce que des fois, les enfants sont d'âges différents. Ceux qui sont un petit peu plus vieux, bien, eux, ils aiment ça jouer avec les vraies règles. Puis là, maintenant, je pense que tu es rendu assez grand pour le faire, toi aussi, et on va t'encourager à avoir un bon esprit sportif, si je peux me permettre. Des fois, ce n'est pas évident quand les petits perdent, mais c'est d'encourager, faire du renforcement positif quand, justement, ils réagissent de manière adéquate face à la défaite ou face à un mauvais coup qu'ils ont fait, une moins bonne action qu'ils ont posée, puis là, qu'ils se rendent compte que ça a une conséquence un petit peu plus négative par la suite parce qu'il y a un autre joueur qui prend de l'avance par rapport à cette action qu'ils ont posée. Alors, ce qui est le fun, c'est que là, je ne commence pas avec un jeu qui est compétitif. Je commence avec un jeu de coopération. Ça s'appelle Little Cooperation. Alors, c'est super simple. C'est tout mignon. Ce sont des animaux que l'on doit faire traverser sur un chemin de glace d'une île à l'autre pour les amener jusqu'à l'igloo. Alors, les petits animaux, on va rouler le dé, puis évidemment, selon l'image qu'on va obtenir, on va pouvoir faire avancer l'animal ou enlever un pilier pour faire fondre le chemin de glace, puis il ne faut pas que ça s'effondre parce qu'on veut amener les animaux tous ensemble. On est une équipe. Et le but, c'est de les faire tous traverser. On gagne mon père ensemble. Je vous montre le matériel parce qu'il est quand même pas mal joli. Donc, vous avez des petits animaux comme ça, le lapin, le lièvre, le petit... le petit ours polaire, le petit pingouin, puis bon, vous avez les beaux petits piliers en bois, les petites îles qui sont vraiment magnifiques, et le dé. Voilà. Et voilà. Alors, je vous présente tout de suite un autre jeu de cette gamme-là, qui est simple. Puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est tellement simple, Pascal. Oui, je le sais que c'est simple, mais il faut comprendre qu'au début, votre enfant n'a jamais joué à des jeux de société. Donc, tout ce qui est jeux de parcours, ils ne savent pas ce que c'est. Rouler le dé, attendre son tour, attendre que ce soit à moi de rouler le dé, attendre que ce soit à moi d'avancer mon pion. Tu sais, gérer l'impulsivité naturelle qu'ont tous les enfants en bas âge. Apprendre à attendre, être patient, ce n'est pas évident. Et le principe de rouler le dé aussi, puis d'avancer. Alors, votre enfant, deux ans et demi, peut-être qu'il n'est pas encore totalement à l'aise avec les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un dé ici avec des couleurs. Donc, on va avancer sur le parcours, dans les tulles circuits. Voilà, je vous le mets comme ça. Donc, on a un beau parcours ici. Puis, on fait avancer notre animal sur la bonne couleur. Puis, il y a deux petits symboles spéciaux, une marguerite et autre chose, qui font en sorte qu'on peut soit aller un petit peu plus vite, hein, ou reculer. C'est toujours une action qui pose problème, faire reculer son pion, mais c'est un apprentissage aussi. On apprend que ce n'est pas dramatique, là, sur l'échelle de la catastrophe, que notre pion recule, puis que ça arrive à tous les joueurs. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage. Donc, à chaque fois qu'on arrive à la casse multicolore, on gagne un petit jeton. Puis, lorsqu'on réussit à y aller trois fois, à faire le circuit trois fois, on remporte la partie. Donc, là, ce n'est pas un jeu de coopération. C'est vraiment un jeu, là, plus de compétition avec nos petits animaux en 3D qu'on aime. Les belles tuiles de belles qualités, pleines de belles couleurs. Ça, c'est le fun. Au début, ils font un casse-tête pour faire le circuit, le trajet. Et voilà. Et les petits jetons qu'on gagne, il y a des beaux petits insectes dessus. C'est tout mignon, tout cute. Le dé est en bois aussi. Je termine avec Little Action. Toujours de Djeko, dans la gamme Little. Et on a nos petits animaux. Puis là, vous allez me voir venir. Little Action, c'est un jeu d'agilité, d'adresse. Donc, on est en action. Pour les petits minous qui aiment bouger, on a trois types de défis, ou quatre, si je ne me trompe pas. On peut faire des petites pyramides d'animaux. On empile les figurines, comme telles qu'indiquées sur la carte. Puis, il faut que ça tienne un certain nombre de temps pour que ce soit valide. On doit lancer la petite figurine. Des fois, il a rattrapé la lancer dans la boîte de jeu, la faire tenir sur notre tête en équilibre. Donc, ce sont toutes sortes de petits défis moteurs auxquels votre enfant va pouvoir se livrer dans Little Action. Puis, bon, lorsqu'on a tout épuisé les médailles, parce qu'à chaque fois qu'on réussit le défi, on gagne une médaille, on les compte, puis on regarde qui est-ce qu'il en a remporté le plus, tout simplement. Donc, celui-là, il est assez populaire chez nous, je dois vous dire. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez les belles cartes. Moi, c'est ça que je voulais vous montrer surtout. C'est les belles cartes épaisses, cartonnées, aux couleurs vives, qui indiquent les défis. Donc, je le mets devant l'objectif. C'est vraiment du matériel très résistant pour les petites mains, encore avec les petits singes, juste les animaux un petit peu plus de la jungle. Voilà, voilà, et les petites médailles. C'est tout! Alors, je vous en ai présenté trois. Je tiens à souligner qu'il y a également une autre vidéo qui présente la gamme Little sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter sur cette vidéo-là, Little Collect. Et vous avez les jeux de cartes Little Meme. Little Association, si je ne me trompe pas. Alors, allez voir ça. C'est une autre vidéo qui parle de cette gamme-là, extrêmement prisée des parents et aussi des garderies. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada